Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des trois corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une émission pleine de grands espaces que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons en effet parler des pionniers de l'aéropostale. Ces pionniers qui ont fait rêver tant de générations d'aviateurs en herbe et dont nous allons parler en compagnie de deux grands spécialistes de ce sujet. Germain Chambost qui est ancien pélote de chasse et membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Quant à l'historien Laurent Albarré, il s'est spécialisé dans l'histoire de l'aéropostale. Oui, alors les grands noms de cette aventure, Latécoère, Bouilloula, Fondora, Guillaumet, Vanier, Saint-Exupéry, bien entendu Mermoz, n'ont pour mes invités aucun secret. Mais vous allez voir que d'ici à une heure, et je fais ce pari, vous les connaîtrez tous, vous aussi, et vous saurez mettre quasiment un visage sur chaque nom. Et pourtant nous faisons de la radio. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Le plus célèbre héros de l'aéropostale, c'est Jean Mermoz, le français le plus illustre de son époque, le grand pionnier. Celui qu'on appelait l'archange de l'Atlantique a connu l'adulation des foules, et même mieux que ça, il a reçu l'amour presque unanime de toute une partie de la planète. On a un petit peu oublié aujourd'hui ce qu'a pu être la popularité phénoménale de Mermoz. Voici ce qu'en a écrit l'un de nos grands auteurs, qui a été son ami, Joseph Kessel. Je cite « Il ne s'est levé que peu à peu sur l'horizon, mais chacun des degrés était forgé d'airain. Quand les hommes ont levé la tête, Mermoz était si haut qu'ils en furent éblouis, et tandis que d'autres pilotes qui avaient connu les plus délirantes acclamations, qui avaient fasciné quelques jours les masses, retournaient doucement à la pénombre, Mermoz est resté au zénith, comme le soleil de midi qu'il aimait tant. Cet éclat, la beauté de Mermoz, la splendeur de son corps, s'accordaient avec lui et contèrent à coup sûr parmi ses éléments essentiels. Mais il inspirait aussi une tendresse immense, et la plus peuple en même temps, celle de la rue et de l'atelier. Et c'est Alain Decaux qui se rappelle que, lorsqu'aux actualités cinématographiques, l'image, lorsqu'il était enfant Alain Decaux, il voyait apparaître sur l'écran l'image de Mermoz, et bien aussitôt, et quelle que fût la salle, c'était un tonnerre d'applaudissements. Cependant, Decaux ajoute, je cite, « Mermoz n'était ni un ange, ni un surhomme, c'était un homme, tout simplement, de cette sorte dont parlait Napoléon quand il écrivait « Vous êtes un homme, M. Goethe. » L'archange disparaîtra au beau milieu de l'Atlantique Sud le 7 décembre 1936, une date fatidique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure dans le cadre du récit. Pour le moment, je vous propose de retracer en compagnie de nos invités les circonstances de l'éclosion de l'aéropostale. C'était à la fin de la Première Guerre mondiale, et c'était le début d'une aventure sortie en 1943. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Gabrielle Yared Guillaumet, « Les ailes du courage », musique du film du même nom, réalisé par Jean-Jacques Heneau et sorti en 1995. Au cœur de l'histoire de l'aéropostale, avec vous Franck Ferrand et vos invités, Germain Chamboste, membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace, et Laurent Albarret, spécialiste de l'histoire de l'aéropostale dans l'entre-deux-guerres en France. Bonjour messieurs, il y a tellement à dire sur l'aéropostale, et nous n'avons pas beaucoup de temps, on va dire un peu moins de 50 minutes, alors on va essayer d'aller à l'essentiel. Avant tout de même de parler de la création même, de ce qu'on appelle l'aéropostale, il faut rappeler qu'on est dans ce début du XXe siècle qui a vu naître l'aviation, et que les avions dont on va parler sont encore quasiment les ancêtres de nos avions actuels. Très rudimentaires, Germain Chamboste. Très rudimentaires, construits, métal, un peu de tôle, beaucoup de toiles, des moteurs... La toile encollée en fait ? Oui, mais oui, des moteurs qui avaient une fiabilité tout à fait relative, les pannes étaient nombreuses, et les accidents aussi, à tel point que dans l'aviation militaire, certains se plaignaient en disant mais bientôt nos soldes ne suffiront plus à payer les couronnes. Oui, je me rappelle avoir interviewé un monsieur qui s'appelait Benjamin Renard, qui déjà à l'époque avait 103 ou 104 ans, et qui me rappelait qu'enfant, sur le terrain d'ici les Moulineaux, on le faisait allonger avec ses camarades tous les 10 ou 15 mètres, pour voir si les espèces d'aéronefs qu'on essayait à toute force de faire décoller avaient ou non quitté le sol. A partir de quand peut-on dire que les avions volent ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une date concrète, Laurent Albarret ? Il n'y a pas une date véritablement concrète, mais c'est vrai qu'au début de la Première Guerre mondiale, on a des avions qui volent, et donc on va créer... Le premier, c'était Clément Hadère à la fin du 19ème, il faut dire, mais on est encore dans les balbutiements. Dans les balbutiements. Et c'est vrai qu'au début du premier conflit mondial, on est vraiment dans une aviation qui vole, avec quelques soucis, mais qui vole, et on va la perfectionner pendant la guerre. Et évidemment, la guerre va jouer un rôle essentiel dans ce perfectionnement. Tout à fait. Elle va jouer un rôle essentiel déjà dans la formation des pilotes, qui vont justement combattre, voler, et donc faire des heures de vol. Et c'est vrai qu'à la sortie de la guerre, tous ces pilotes sont des pilotes, on va dire, un peu aguerris quand même, puisqu'ils ont plusieurs centaines d'heures de vol. Et donc, ils pourront, je dirais, ensuite voler sur des appareils qui se modifieront au fil du temps. Ces chevaliers du ciel de la Première Guerre mondiale étaient les As, les fameuses As de 14-18, étaient d'incroyables pionniers, eux aussi. On avait commencé à utiliser l'avion pour repérer, simplement. C'était un instrument d'observation au départ. Absolument, c'était de l'observation. On allait voir, et puis petit à petit, en voyant, on se disait qu'on pourrait peut-être intervenir. On lâchait des obus à travers le plancher des premiers avions. Les obus remplaçaient le... L'avion remplaçait le canon. Et puis, en voyant les adversaires venir aussi nous observer, on s'est dit, non, ça ne peut pas durer comme ça. Ils étaient plus armés un peu. D'où les chasseurs, qu'au début, autant des carabines. On se tirait dessus à coups de carabines. Puis petit à petit, on a perfectionné, on a mis des mitrailleuses qui tiraient dans l'axe de l'hélice et qui tiraient à travers l'hélice. L'hélice était blindée pour que quand les balles malencontreusement frappaient la pâle, ça n'endommage pas complètement celle-ci. Celui qui va avoir l'idée de l'aéropostale, c'est un ingénieur, c'est Pierre-Georges Latécoère, dont vous venez d'écrire, enfin de publier la correspondance, Laurent Albarret. Et ce Latécoère a l'idée de créer l'aéropostale pendant la Première Guerre mondiale. On est dans les derniers mois de la guerre, en vérité. C'est vraiment à la fin de la guerre que Latécoère a travaillé pour l'effort de guerre, puisqu'il a été réformé très rapidement, il avait une mauvaise vue, et donc s'est retrouvé tout d'abord à fabriquer des obus, comme beaucoup d'industriels, et ensuite, à partir de 1916, il va travailler pour l'aviation, et donc fabriquer un certain nombre d'appareils. et c'est au mois de mars, entre mars et mai 1918, qu'il part du principe que cette aviation, à la sortie de la guerre, puisqu'on sent que la fin de la guerre approche, Il va falloir en faire quelque chose, on a des avions, on a des pilotes, on a compris l'importance de ce nouvel instrument tout à fait extraordinaire, de ce véhicule fascinant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Et la Técorère se dit que ça pourrait notamment permettre de transporter du courrier. Alors au départ, son idée, c'est du fret, mais surtout, c'est vrai aussi du courrier, mais l'idée pour lui, c'est de rejoindre les continents, donc de rapprocher la France de l'Afrique du Nord, voire de l'Amérique du Sud. Vous savez, nous avons consacré une émission il y a moins d'une semaine au grand paquebot, et nous avons vu l'étymologie de ce terme paquebot, paquet de boat, c'est-à-dire on transportait des paquets de quoi ? Essentiellement de courrier. Ces bateaux servaient, ces vaisseaux ont longtemps servi à faire communiquer les hommes en transportant le courrier. Pour ce qui est de l'avion, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'une des premières utilisations possibles, en dehors des utilisations martiales et militaires, l'une des premières utilisations possibles, c'est une utilisation de communication. On va pouvoir embarquer un courrier rapide, qui d'ailleurs est affranchi de façon très coûteuse, bien entendu, pour pouvoir transmettre des lettres beaucoup plus vite que le bateau. en fait, ça c'est l'idée de base, Germain Chambost. Oui, parce que les paquebots transportaient du fret, c'est vrai, mais ils étaient lents. Et on s'est dit que pour acheminer le courrier, essentiellement commercial au début, qui accompagnait les échanges de fret entre les continents, il fallait un moyen plus rapide que ça. Et c'est là où la Técoère a eu cette idée d'utiliser le moyen aérien pour le transporter. Forte valeur ajoutée des paquets de courriers que l'on entassait dans ces petits avions. Pas beaucoup, quelques dizaines de kilos au départ. Ces avions n'emportaient pas beaucoup de choses. Alors ce qui est amusant, c'est qu'avant la guerre, lorsqu'un certain nombre d'avionneurs, les tout premiers constructeurs, ont commencé à aller tirer les sonnettes de l'état-major, du ministère de la guerre, etc. pour essayer de vendre leurs avions, on a vraiment haussé les épaules. Au début, on ne les a pas pris au sérieux du tout. Il faut attendre 1915 pour que les premiers soient pris au sérieux. Eh bien, en 1918, lorsque la Técoère de nouveau s'adresse aux différentes administrations pour lancer son idée, il n'est pas accueilli à bras ouverts non plus. C'est étrange. Il n'est ni accueilli à bras ouverts. On est très dubitatif par rapport à son projet. Le ministère de la guerre s'y intéresse peu. L'administration des postes hésite un petit peu. Ça ne s'est jamais fait. On a eu quelques expériences de transport de courriers avant la Première Guerre mondiale. Mais c'était vraiment des essais. Il n'y avait pas de liaison régulière. Et finalement, quand même, on se dit que ça pourrait être utile. Timidement. Timidement, on le laisse agir et on le laisse faire. C'est un casier expérimental. Voilà. Il va un peu forcer la porte pour faire sa première liaison entre Toulouse et Barcelone. Et il va commencer à constituer sa première équipe, le noyau dur de ce qui va devenir l'aéropostale. Là, il faut savoir recruter les hommes car les missions qu'on va leur confier sont tout simplement, j'allais dire, surprenantes. C'est plus que ça. elles mettent en jeu la vie des hommes et elles sont héroïques. Le terme est tout à fait indiqué. Ce sont des missions héroïques. Franck Ferrand sur Europe 1. Au Bourget, il y a mon capitaine qui me dit je vais te faire un grand honneur. Dans mon nouveau biplan, je t'emmène pour battre leur corps de la hauteur. Alors, viens, il faut qu'on se distingue. Et sans me donner le temps de discuter, il me dit de monter dans sa carlingue une affaire que je ne sais pas ce que c'est. On me colle une paire de lunettes pour mieux voir ce qui se passe là-haut et on m'enveloppe dans une peau de bête pour que je ne m'arrume pas du cerveau. Paulin, le soldat aviateur car nous sommes au cœur de l'histoire de l'aéropostale cet après-midi avec vous, Franck Ferrand et vos invités Germain Chamboste, membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace et Laurent Albarré, spécialiste de l'histoire de l'aéropostale. Et le brave Paulin nous a mis dans l'ambiance avec le harnachement invraisemblable des pilotes de cette époque. Alors, lorsque la Técoère a sa première idée, il lui faut évidemment créer une équipe autour de lui. Il lui faut des gens de confiance. Et ce qui est très remarquable, c'est que en quelques mois, vraiment très vite, il va réunir autour de lui une douzaine, une quinzaine de personnes qui vont constituer vraiment le noyau de l'aéropostale Laurent Albarré. Oui, c'est en fait une garde rapprochée. Il s'appuie sur deux personnages. Beppo de Massimi qui est un ami de longue date, il le connaît depuis 1907, qui est un aristocrate italien. Beppo de Massimi, avec le nom, c'est vraiment l'aristocrate. Et puis, Didier Dora qui est un ancien pilote, un ancien pilote de guerre. Et donc, Didier Dora très vite... Ce sera le patron lui. Ce sera le patron, ce sera le directeur d'exploitation. C'est lui qui, en fait, va être chargé de recruter. C'est le recruteur et c'est un recruteur très dur. Il considère qu'évidemment, il y a un esprit, comme il dit, du courrier, mais que les hommes qui sont en face de lui sont des ouvriers. Donc, il n'est pas question de faire le héros dans cette aventure. Il est question surtout de travailler et d'avoir une certaine rigueur dans le travail. Ce qu'il veut, c'est des gens très fiables, en vérité. Il n'a pas besoin de mariole, en quelque sorte. Non, il n'a pas besoin de mariole. D'ailleurs, lorsque Jean Mermoz le raconte, c'est raconté dans ses mémoires posthumes. Jean Mermoz fait justement le mariole quand il est recruté et on le renvoie et on le dit ici, monsieur, on n'a pas besoin d'avoir un clown, on a besoin de pilotes. C'est à cet échange-là que je faisais à l'une dont je me rappelais effectivement. C'était un peu la douche froide pour le jeune homme. Oui, c'était la douche froide parce que Mermoz arrivait, il avait quand même pas mal d'heures de vol se retrouvent mécaniciens d'abord. Alors, quelles sont les premières lignes établies ? Parce qu'il faut bien sûr commencer par créer, ouvrir, comme on dit, ouvrir des lignes. On est dans un travail de pionnier, là, Germain-Chambeau. Oui, première ligne, déjà, atteindre Barcelone puisqu'on veut aller vers le sud, vers le protectorat français. Comme on part de Toulouse, c'est pas trop loin. C'est pas trop long, mais il faut quand même se souvenir que ces avions-là volaient à 150 km à l'heure et qu'ils allaient affronter une zone dont on savait qu'elle était turbulente, toute la côte d'Espagne. Mais en réalité, on en ignoreait tout parce qu'il faut bien voir que ces pilotes militaires, ils n'avaient pas l'habitude de faire de longs trajets, de se déplacer d'étape en étape. C'était une innovation. Bien sûr, c'était de courtes missions. C'était de courtes missions. Et première étape, Barcelone. Alors, obstacle qui se lève, c'est que les Espagnols sont à moitié enthousiastes quand il s'agit de survoler leur territoire. Souveraineté nationale oblige. On a beaucoup de réticence côté espagnol. C'est bizarre parce qu'il faut défricher évidemment le droit aussi. C'est-à-dire que les États ne sont pas habitués à se faire survoler comme ça, se laisser survoler par des... C'est là où De Massimi, le grand... joue le diplomate et il obtient l'autorisation de survol. Puis après Barcelone, bon, mais toute la côte... Et puis comme on arrive à survoler l'Espagne, on ne tarde pas à vouloir franchir le détroit et aller du côté du Maroc. Toujours en suivant la côte parce qu'il faut bien se replonger aussi dans l'état de l'époque. Aucun moyen de navigation. On navigue à vue. Je suis stupéfait quand je lis dans les mémoires des pionniers de cette époque. Ils n'avaient même pas un altimètre pour indiquer l'altitude. Sur leur tableau de bord, ils avaient un altimètre pendu avec un cordon autour du cou. C'est-à-dire que l'altimètre qui est le gage de la sécurité pour survoler les obstacles, l'altimètre n'était qu'un accessoire. Et c'est avec ça qu'ils ouvrent... C'est là où on peut dire vraiment qu'ils ont été des pionniers. L'élément humain, d'abord. Alors évidemment, la nature est un obstacle majeur, bien plus encore que les administrations et les hommes politiques. C'est-à-dire que là, il faut arriver à franchir les Pyrénées, il faut arriver à franchir le désert bientôt, et puis pourquoi pas un jour la mer voire l'océan ? Ce sont autant de... Bien entendu, autant de défis qui sont posés à ces hommes de l'aéropostale. Oui, ce sont vraiment des défis parce qu'on a affaire à des pilotes de guerre, comme on le disait, qui sont habitués à des petits trajets. On a des avions, le Breguet 14, qui est un avion de guerre, le premier avion, il fait 450 km maximum. Il a une vitesse moyenne de 125 km heure. Donc ce sont des avions qui ne sont pas faits pour voler sur de longues distances. Et puis c'est vrai, comme on le disait, il y a ce problème de survol de territoire. Les Espagnols craignent le survol par des avions, quelle que soit leur nationalité, parce que ces avions peuvent tomber. Les avions suivent la côte, deux possibilités. Ils peuvent déjà se repérer et puis ils peuvent se poser en cas d'avaries, de panne. On se pose sur une plage, plus ou moins bien d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans la construction d'une aventure, dans ce qu'on avait appelé la ligne, puisque c'est le terme qui va rester, qui va être repris ensuite par les historiens et par la mémoire et les légendes. On va parler de la ligne, on va construire une ligne qui va aller vers l'Afrique. Et cette ligne, on va lui donner une identité, ne serait-ce qu'une identité visuelle. Il y a tout un aspect publicitaire qui accompagne cette création. Ça fait partie, ça aussi, des idées de la Técoère quand même. C'est un grand communicant. C'est un grand communicant. L'exemple, c'est le premier trajet qu'il fait vers le Maroc. Lorsqu'il arrive au Maroc, il se trouve face à l'Ioté, qui est donc le gouverneur du Maroc, qui n'est que général, qui n'est pas encore maréchal. Et il amène à l'Ioté le journal de la veille de Toulouse et un bouquet de violettes pour l'épouse du général. Et donc ça, au niveau communication... Ils n'ont pas eu le temps de faner. Ils n'ont pas eu le temps de faner. Et là, au niveau communication, c'est assez génial puisque dans les jours qui suivent, ils signent un contrat avec l'administration des postes du Maroc pour le courrier. Et alors bientôt, on va descendre bien plus au sud que ça et on ira aussi beaucoup, beaucoup plus à l'ouest. Pierre Machambost. D'abord, descendre jusqu'à Dakar. Eh oui. L'Afrique noire, l'Afrique colonie française. Il fallait aussi répondre à un besoin d'échange de courriers et de documentation entre les administrations. Alors, qui étaient les pilotes qui se sont confrontés à ces défis ? C'est ce que nous voyons maintenant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on s'intéresse cet après-midi à l'aéropostale avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Germain Chambost, membre de l'Académie de l'air et de l'espace et Laurent Albarret, spécialiste de l'histoire de l'aéropostale. Eh oui, Germain Chambost a été pilote de chasse, donc il connaît par cœur toutes ces questions, bien sûr. Quant à Laurent Albarret, nous disions tout à l'heure qu'il est médiéviste, par ailleurs, et spécialiste de l'Inquisition. Ce sont vos deux casquettes, si je puis dire. Ce sont mes deux casquettes. Vous êtes occupé aussi du musée de la Poste et il faut souligner qu'il y a dans les collections du musée de la Poste des références très intéressantes à l'aéropostale. Il y a toute une salle sur la Poste aérienne dont j'avais accompagné la rénovation en 2008-2009. Alors Germain Chambost, qui sont ces hommes qui sont ces têtes brûlées qui osent risquer leur vie pour asseoir la réputation de l'aéropostale ? On ne peut pas parler seulement que des pilotes. Non, non, bien sûr. Parce que les pilotes, eux, c'est vrai. On a parlé de la TECOER, on a parlé de DORA, etc. C'est eux qui osent, mais pour pouvoir aller plus au sud, il faut établir des escales. Et dans ces escales, on installe des gens. Eh oui, des techniciens, bien sûr. Saint-Exupéry sera chef d'escales d'aéroplaces. Les mécanos, on va dire. Les mécanos, les essenciés, puisque les mécanos sont censés pouvoir réparer très vite un avion qui arrive et qui a une panne. L'avion qui va prendre le relais avec un pilote à bord, l'hélice tourne déjà, on transfère les sacs de courrier. Il faut imaginer ça. C'est incroyable. On transfère les sacs de courrier et l'avion redécolle tout de suite. Quand il peut, parce que, comme vous le disiez, il arrive assez souvent que les appareils soient en panne ou qu'il faut changer une pièce. Faut-il encore qu'on l'ait, la pièce, d'ailleurs ? Ou des conditions météorologiques très défavorables. La côte marocaine, pour ceux qui connaissent un peu, elle est très souvent couverte de brume, le vent de sable est là. Et puis, effectivement, il y a le survol de ces zones de dissidence où un avion qui se pose immédiatement devient une tentation pour ceux qu'on appelle les morts, ceux qu'on appelle les hommes en bleu, ces tribus insoumises qui prennent les pilotes qu'ils peuvent attraper et puis qui, ensuite, les revendent. Il n'y a pas d'autre mot. Les revendent. Certains resteront des mois et des mois prisonniers. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'en cas d'accident, il n'y a pas de secours possible, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de balise argos ou de secours par hélicoptère, par définition. Alors, c'est pour ça que, très très vite, les avions ne voleront plus seuls, mais voleront à deux. Le second avion étant chargé, si le premier tombe en panne, de récupérer le courrier et le pilote du premier avion et puis de repartir. On abandonne l'avion carrément. C'est Dora qui impose, justement, de cette discipline et cette organisation ? La TECOER, dès le départ, l'impose. Dans ses correspondances, il le montre, il est très clair, l'esprit du courrier, l'objectif, c'est d'amener le courrier. Et c'est la régularité de la ligne, comme dit Bepo de Massimi, qui fera la légitimité de la ligne. Donc, l'idée, justement, d'avoir un second appareil qui prenne le courrier, ça vient de la TECOER et il le dit très clairement dès le début et c'est surtout sur le trajet le plus délicat entre Casablanca et Dakar qu'on le met en place. Alors, nous avons bien compris vos scrupules à l'un et à l'autre à ne mettre en avant que les pilotes, ce qu'on fait ordinairement. Mais vous avouerez que dans une émission comme celle-ci, on a quand même envie de parler des stars, de parler, bien sûr, de Saint-Exupéry dont vous nous avez dit un mot, alors qu'il, lui, n'a pas tout de suite été d'ailleurs le pilote star que l'on pourrait croire. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, disons qu'en tant que pilote, il est parfois discuté sur ses petites inconséquences. Mais tous s'accordent à reconnaître qu'il était chef d'Aéroplace, un excellent négociateur avec les tribus insoumises. Très souvent, il a récupéré des camarades, il allait les chercher, il n'avait pas peur. Alors, c'est vrai qu'un peu distrait, il lui arrivait de commettre des petites bêtises de pilotage. Alors, hier, notre invité pour parler des vaudois était Claude Mosset. Sachant que nous parlerions aujourd'hui de l'aéropostale, il est venu avec une interview qu'il avait faite il y a quelques années de Jean-René Lefebvre, le mécanicien de Saint-Exupéry. Dans les années 1925-1926, Lefebvre se retrouve donc au Maroc, à Cap Juby, où il fait la connaissance de Saint-Ex. Je vous propose d'entendre le souvenir qu'il en conservait. C'était un type, un grand type qui nous est apparu dégagandé, le nez en l'air, un peu Jean-Ripi, si vous voulez, et qui, naturellement, nous, nous impressionnait un peu par sa particule, un peu. Et oui, un tout petit peu, on n'avait pas, on avait, difficilement, on lui disait de Saint-Exupéry, on lui disait monsieur quand même. Puis au bout d'un moment, bon, naturellement, l'amitié, tout ça, ça s'arrange. Et après, il était devenu simplement Saint-Ex, sans particules. Et tout le monde, nous l'appelions Saint-Ex, c'était un bon camarade, un type qui cherchait toujours à vous rendre au service, qui cherchait aussi à comment, à étudier les morts, des morts, le caractère des mécanos, des autres pilotes. C'était un type, un chercheur qui finait dans tout parce que ça lui servait pour faire, parce que déjà, c'est à Cap Jubil qu'il a commencé sa carrière d'écrivain. C'est là qu'il a écrit Courrier Sud. Il a Courrier Sud et puis Le Petit Prince, etc. Il vous parlait de sa littérature ? Il me parlait. Après que j'ai été nommé à Villa Cisneros, alors là, naturellement, nous étions plus sans... Il n'y avait que deux pilotes et lui. Alors à ce moment-là, il me demandait des tuyaux sur Villa Cisneros. Alors je lui racontais tous les événements qu'il y avait eus, toutes les histoires que j'avais pu avoir avec les morts, enfin tout ça. Il s'intéressait à tout ça et il était très, très copain. Jean-René Lefebvre, le mécanicien de Saint-Exupéry, au micro de Claude Mosset que nous saluons très chaleureusement. Alors, vous nous le disiez à l'instant, Germain Chamboste, en fait, c'était l'époque où l'on se vouvoyait. Il n'y avait pas encore de tutoiement dans l'aviation. Les relations étaient très formalistes. Oui, bien sûr. On est dans les années 20 quand même, évidemment. Mermoz ensuite, avec son mécanicien Colneau, se vouvoyait et Colneau n'a jamais appelé Mermoz autrement que Monsieur Mermoz. Oui, c'est ça. Alors, ce Mermoz, évidemment, il est le grand homme de l'affaire. Il est celui qui, notamment, va devenir une très grande célébrité lorsque l'aéropostale prend de l'ampleur et qu'on parle maintenant de lignes transatlantiques. Ça, ça a été... On va dire que c'est un... C'est une étape supplémentaire, Laurent Albarret. Oui, c'est vrai que lorsque la ligne est arrivée au Sénégal, à Dakar, il y avait l'océan et le franchissement de l'océan avec les appareils de l'époque était très compliqué. Il fallait faire le saut là-bas. Il fallait faire le saut et le saut, il était grand, plusieurs milliers de kilomètres pour continuer la ligne jusqu'à Bunozère. Donc, dans un premier temps, on a utilisé des petits bateaux, ce qu'on appelait les aviseaux qu'on avait loués à la Marine Nationale et ensuite, lorsqu'on arrivait à des avions, d'ailleurs, des Laté, des Latécoers, lorsqu'on a eu des avions un petit peu plus performants, on a tenté le grand saut et le premier qui l'a vraiment réussi et tenté, tenté et réussi, c'est Mermoz, en mai 1930. On peut dire qu'en Amérique même, une fois qu'on a réussi à franchir grâce à Mermoz l'océan, on a développé des lignes à travers le continent, notamment le continent sud-américain. Sud-américain, absolument. Il faut bien se souvenir qu'à l'époque, c'était l'aéropostale. Les lignes Latécoers étaient devenues aéropostales en 1927 lorsque Bouillou Lafond avait racheté 93% des actions à Pierre-Georges Latécoers et il était très implanté en Amérique du Sud. Il avait des villes entières qu'il avait construites, des ponts, des voies de chemin de fer, etc. Et c'est là où le génie de Bouillou Lafond s'était manifesté dans l'organisation. Il faut bien voir que 3200 kilomètres de traversées transatlantiques, mais derrière, il y avait 3000-4000 kilomètres à faire pour aller jusqu'au bout du rêve des fondateurs de la société Latécoer au départ. Alors, pendant un certain temps, les trajets sont en partie par voie navigable, en partie aérien, comment dirais-je ? Par bateau et en partie aérien, voilà. Et puis, à partir de 1930, donc à partir de l'exploit de Mermoz, ça devient des trajets, enfin, on peut faire le trajet à 100% aérien. Complètement. On part du principe qu'à partir de 1930, on peut apposer sur le courrier un cachet trajet transport 100% aérien. Et donc, à partir de 1930, quasiment tout le courrier, excepté lorsque l'avion est parti et que le courrier n'est pas parti avec, tout le courrier passe par avion. Mais c'est très important, parce qu'évidemment, ça modifie totalement le rapport que l'on peut avoir à l'actualité, aux affaires, aux liaisons transcontinentales, tout simplement. Tout va très vite d'un seul coup. Exactement. Mais il faut voir qu'au tout début, c'est vrai qu'on le disait, on a peu de courriers qui circulent. La première année, 1919, les lignes aériennes de la Técor, puisqu'elles portent ce nom, transportent moins de 10 000 lettres. Dix ans plus tard, on est à 5 millions de courriers. Et très vite, on va avoir du courrier et des paquets. C'est en 1936 que va disparaître Mermoz. Dans quelles circonstances ? C'est ce que nous voyons dans un instant. Et vous nous comptez la disparition de Mermoz. Oui, il faut vous dire qu'en cette année, 1936, Mermoz devait faire un courrier sur l'Atlantique à la fin de novembre. C'était comme ça que c'était programmé sur son plan de vol. Et puis, il a remis ce vol à la semaine suivante afin de pouvoir retrouver de l'autre côté, là-bas, à Rio de Janeiro, entre deux traversées, Cousinet et Fleury, qui, de leur côté, gagnaient la capitale brésilienne par Zeppelin. Ils avaient prévu ça. Il se faisait d'ailleurs une joie, ses trois amis, de se retrouver là-bas. Et puis, le 6 décembre, donc, au petit matin, Mermoz quitte l'aérodrome de Francazal qui, d'ailleurs, a remplacé celui de Montaudran. On n'a pas parlé de ça, mais c'était quand même la base, le creuset, le nid, si je puis dire, d'envol de cette aéropostale. Et là, il part de Francazal. Dans l'après-midi, il va changer d'avion à Casa, Blanca. Il continue en direction de Dakar. Il arrive au terrain d'Ouakam vers 2h du matin. Et là, se trouve Guillaumet qui, de son côté, est affecté au service régulier de l'Atlantique et qui habite à Dakar. Il l'attend dans sa voiture. Il est tout près du plan d'eau d'où va décoller l'hydravion, car c'est en hydravion que Mermoz va faire le voyage. Alors, on voit Mermoz sauter de son propre appareil, de voitine, sur lequel il est venu en passager. Alors, nous dit Joseph Kessel, il l'étira ses muscles encore pleins de sommeil. J'ai dormi comme dans un lit, dit-il. Ça change du breguet 14. Il se sentait merveilleusement dispo, affirme Joseph Kessel. En traversant Dakar endormi, ils s'arrêtèrent au bureau d'Air France. Là, Mermoz demanda qui vient comme second pilote. La Nata, lui répondit-on. C'était un nouveau, il n'avait pas encore fait de traverser. J'aime mieux un ancien, dit Mermoz. Je n'aurai pas le temps de faire les essais de l'hydro à Natal avant le retour. Je file sur Rio avec le courrier et j'ai rendez-vous avec Fleury et Cousinet. Il eut tout à coup un grand rire d'enfant et ajouta pour Guillaumet, je crois aussi recevoir des mains du président Vargas la coravate de commandeur du cruiser Rorossour. Mermoz se tourna impatiemment vers l'employé. A qui le tour après la Nata, demanda-t-il ? L'homme consulta à la liste à Pichodou. Ça ira, dit Mermoz. Pichodou avait traversé 38 fois l'Atlantique. Aux yeux de Mermoz, il était nettement plus aguerri. Mais la Nata sera furieux, observe l'employé. Il prendra le taxi suivant, dit Mermoz. Allons chercher Pichodou. Et voilà chez Pichodou qu'il réveille. Il était en train de dormir avec sa femme et on peut dire que ce pauvre Pichodou, au moment où il a été réveillé, c'est un peu le destin qui venait le tirer du sommeil. A 3h30, Guillaumet embarque les deux pilotes sur la vedette qui les conduit jusqu'au ponton où est amarré l'hydravion, la croix du sud. Avant de monter, Mermoz salue joyeusement de la main Guillaumet et celui-ci, écoute, nous dit Joseph Kessel, les moteurs tournaient au point fixe et regarda décoller l'hydravion. Puis il alla se coucher. Vers 6h, il fut réveillé par le bruit d'un appareil qui revenait à la base. C'était la croix du sud. Une des quatre hélices à pas variables passait mal au grand pas. Oui, c'est toute une histoire technique, mais les hélices à l'époque avaient des pas qui, comme leur nom l'indique, étaient variables. On pouvait en changer. Mermoz, en amérissant, demande s'il n'y a pas d'avion qui serait prêt. Il faudra quelques heures, lui répond-on. Eh bien, tant pis, alors je repartirai sur la croix du sud. Le courrier a déjà trop attendu. Et oui, puisqu'au départ, rappelez-vous que ce courrier devait partir huit jours plus tôt. Il ne faut pas oublier que les gens qui payaient cher pour que leur courrier soit rapidement acheminé ne pouvaient pas supporter qu'on prenne encore du... qu'on reporte la traversée. L'hélice est donc vite réparée et un peu avant cette heure, Mermoz va décoller de nouveau. Et je cite Joseph Kessel. Jusqu'à 10h47, le radio Cruvelier passa TVB, ce qui veut dire tout va bien. Mermoz pilotait, Pichodou sommeillait, le capitaine au long cours Ezam faisait le point et le mécanicien Lavidali inspectait de temps en temps les quatre moteurs, le rythme habituel du vol et de l'équipage. À 10h47, et comme la croix du sud se trouvait à 800 kilomètres environ de la côte, le poste de Dakar reçut de l'hydravion ce commencement de message « coupon moteur arrière droit ». Évidemment, tous ceux que passionnent l'aviation en général et l'histoire de l'aéropostale en particulier connaissent par cœur ces quatre mots. Les derniers envoyés par Mermoz « coupon moteur arrière droit ». Que s'est-il passé par la suite ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bien des hypothèses ont été émises. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la croix du sud n'arrivera jamais à bon port. « Je ne pense pas » écrit Kessel « qu'il ait eu le temps en parlant de Mermoz tellement sa chute fut brève de mettre sur son visage le masque de combat dont m'ont parlé tous ceux qui ont volé avec lui dans les instants dangereux. Mais je crois de toute mon âme que se voyant mourir comme il l'avait voulu après avoir vécu comme il l'avait fait, libre de toute compromission, pure de toute souillure, n'ayant fait qu'aimer, combattre, rire et souffrir et mesurant dans l'espace d'un éclair la courbe qu'il avait menée de Main-Bressy à l'Atlantique, Jean Mermoz connut le sacre de sa vérité car on ne peut être certain d'elle que sur le pas de la mort. réalisé par Christophe Baratier. Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire et au coeur de l'histoire cet après-midi de l'aéropostale. Avec vous Franck Ferrand et vos invités Germain Chambost membre de l'académie de l'air et de l'espace et Laurent Albarret spécialiste de l'histoire de l'aéropostale. Alors on a beaucoup parlé pour expliquer la disparition de la Croix du Sud et de Mermoz et de son équipage on a beaucoup parlé du poteau noir cette espèce de comment est-ce qu'on pourrait dire de perturbation atmosphérique qui parcourt une partie de l'Atlantique Sud est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a une idée un peu précise Germain Chambost ? Il semblerait il semblerait que lorsqu'ils ont arrêté le moteur arrière droit il y ait eu rupture et très probablement des pales d'hélices sont parties et on aurait coupé le fuselage les câbles de commande etc. Encore un problème d'hélices comme lors du tout premier voyage. Absolument c'était assez fréquent d'ailleurs sur ce type de moteur et on en est réduit aux hypothèses puisqu'on n'a jamais rien retrouvé bien entendu et que le message lui-même a été interrompu ça a donc dû être extrêmement brutal et l'avion est parti tout de suite et a percuté. Si un accident comme celui-ci qui donc emportait la plus grande gloire nationale de l'époque on a oublié ce qu'a pu être Mermoz c'était un très très grand héros si ça avait eu lieu dix ans plus tôt je pense que ça aurait gravement nuit évidemment à l'aéropostale en 1936 les choses étaient installées elles avaient même déjà pas mal changé Laurent Albarret elles avaient changé parce que dès 1933 la compagnie générale aéropostale qu'avait repris Marcel Bouilloux-Lafont a été rassemblée avec d'autres compagnies aériennes dans une compagnie nationale Air France et donc en 1933 on n'a qu'une seule compagnie elle est soutenue subventionnée par l'Etat et en 1936 la mort de Mermoz en fait c'est la fin d'une aventure c'est la fin des hommes des grands noms comme Mermoz et puis très vite on va arriver à la seconde guerre mondiale et donc Air France je dirais l'aventure du courrier n'est plus la même après la guerre même si on retrouve les mêmes personnages puisque en 1945 on appelle Didier Dora et on lui demande de reconstruire la postale de nuit et l'exploitation de postale l'aéropostale pendant quelques années pour les premiers pilotes de l'après-guerre on est dans les années 40 travailler sous les ordres de Dora ça devait être quand même assez émouvant c'est assez impressionnant puisqu'il est resté quelques années et c'est vrai qu'il a tout reconstruit c'est un homme qui a vécu pour l'année et pour le courrier de 1918-19 jusqu'à quasiment sa mort Alors on a peu parlé de Saint-Exupéry mais on renvoie à Courrier Sud à vol de nuit etc. tous ces livres majeurs et tout à fait merveilleux on n'a pas beaucoup parlé même pas du tout de Guillaumet au passage mais il y a un héros si je puis dire sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde c'est le héros de l'ombre de toute cette affaire c'est celui qui justement en 1927 avait cédé ses parts dans l'affaire mais qui pour autant va continuer à s'intéresser de très près aux avions c'est la TECO-R justement Pierre-Georges c'est vrai en 1927 faute de moyens surtout et d'appui politique aussi va céder ses parts à Marcel Bouilloux-Lafont et va rester quelque temps une petite année sa correspondance le montre bien va être administrateur délégué mais il va continuer il va continuer dans une entreprise de construction d'hydravion et il va continuer jusqu'au début de la guerre puisque les premiers temps on le rappelle en juli 1939 pour lui demander de travailler sur des projets d'hydravion de reconnaissance maritime pour l'armée sachant qu'il est fatigué il est assez vieux il va mourir en 1943 la correspondance enfin les correspondances parce que c'est vrai que c'est si on veut être très précis elles ne sont pas toutes équivalentes de Pierre-Georges Latécoère entre 1918 et 1928 sont édités par les éditions privates c'est un gros volume que vous avez présenté commenté édité ça a dû être un énorme travail c'est un travail de paléographe c'est un travail de paléographe mais c'est aussi un gros travail puisqu'il y a plusieurs dizaines de mètres cubes d'archives donc ça a été un gros travail qui a duré à peu près 3 ans cette correspondance de Pierre-Georges Latécoère est très instructive pour tous ceux qui voudraient comprendre non seulement l'aventure de l'aérospatiale bien sûr mais d'une façon plus générale l'état d'esprit des entrepreneurs de cette période extraordinaire de l'entre-deux-guerres il y a eu à ce moment-là un souffle c'est l'invention du monde dans lequel nous vivons d'ailleurs qui s'est un peu ensuite réformé après la seconde guerre mondiale mais qui trouve qu'il puisse ses racines vraiment à cette époque quant à l'esprit de l'aéropostale on peut dire Germain Chambost qu'il a énervé littéralement l'aviation du monde entier alors il n'y a pas eu que l'aéropostale française d'ailleurs un de nos auditeurs Jean-François nous demande de faire un parallèle avec la Lufthansa à la même époque oui on paraît dépeindre un monde où seul l'aéropostale est en train d'essayer de relier les villes entre elles etc etc non il y avait de la concurrence les allemands qui voulaient refonder une industrie aéronautique alors que jusqu'à présent ils avaient interdiction de le faire ont utilisé notamment la concurrence en Amérique du Sud pour perfectionner leurs avions et puis il y avait les Américains aussi ce qui allait devenir la Paname était la deuxième concurrente de l'aéropostale vous vouliez raconter une anecdote concernant Mermoz et ses démêlés avec l'administration oui la première traversée avec le Laté 28 l'avion à flotteur quand il a traversé pour la première fois l'Atlantique l'administration était très réticente de le voir partir alors elle avait donné une lettre l'autorisant à tenter le record mais cette lettre était incluse dans les 130 kilos de courrier que transportait l'avion de Mermoz s'il réussissait la lettre apparaissait à l'arrivée s'il échouait qu'il était perdu elle disparaissait aucune trace d'une autorisation c'est le comble absolu du cynisme administratif c'est assez beau effectivement les hommes de l'aéropostale témoignages alors les hommes de l'aéropostale donc Jean Mermoz Raymond Vanier dont on n'a pas parlé Gaston Vedel Henri Guillaumet Antoine de Saint-Exupéry Henri Delonais Marcel Moret Joseph Kessel et tant d'autres présentés par Germain Chambost c'est édité chez Omnibus et puis alors toute une série d'ouvrages sur l'aéropostale je ne citerai que quelques-uns notamment la compagnie générale aéropostale Les Autres Lignes alors ça c'est intéressant un ouvrage de Jacques Marie également chez Priva d'ailleurs Les Autres Lignes c'est l'Algérie le Paraguay la Patagonie la Bolivie le Venezuela dont on parle tellement moins que de celles qui sont habituellement et presque toujours citées et puis de Claude Mosset Mécano de Saint-Ex donc c'est ce récit Claude Mosset avait interviewé vous l'avez entendu tout à l'heure Jean-René Lefebvre et il nous raconte le parcours de cet homme il y a des lieux aussi qu'il faudrait voir visiter l'hôtel du Grand Balcon à Toulouse bien entendu il faut aller au musée de l'air et de l'espace du Bourget on le dit à chaque fois on le redit parce que c'est une merveille absolue et que je pense que le public n'en est pas suffisamment conscient on peut aller au musée de la Poste je l'ai dit et puis au musée du souvenir à la fondation Jean Mermoz à Vic-sur-Serre également merci beaucoup messieurs de nous avoir fait rêver sur les traces de ces pilotes de ces aventuriers de ces pionniers de l'aéropostale Sous-titrage Société Radio-Canada